Les intrusions et tentatives d'intrusion se multiplient à la Maison-Blanche. Une semaine après l'interpellation d'un homme se promenant dans les jardins de la résidence professionnelle et personnelle du président des Etats-Unis avant d'être interpellé, les services de sécurité ont arrêté samedi un homme qui proférait des menaces à l'un des points de contrôle de l'entrée. Il affirmait avoir une bombe dans sa voiture. Quelques heures plus tôt, une personne avait déjà été stoppée après avoir sauté par-dessus un porte-vélo pour tenter de franchir l'enceinte de la Maison-Blanche. Il n'était pas armé et ses motivations sont inconnues. Dans un autre genre, il y a une semaine à New York, un ordinateur a été dérobé à un agent des services secrets. Il contiendrait notamment des plans de la tour Trump de New York.